La typique duo policier Astrid et Raphaël a fait son grand retour sur France 2 ce vendredi 26 août pour une troisième saison d'anthologie. A cette occasion, Lola Devers, interprète de Raphaël, s'est livrée à une interview confession pour la Provence. Elle y explique avoir immédiatement adoré son rôle. J'aimais ce duo de fics féminins avec une neurotypique et une atypique, a-t-elle confié ? Et de poursuivre, mais quand j'y repense, c'est très étrange que je me sois autorisé à appeler la production pour leur demander de m'accorder leur confiance pour ce personnage. En effet, la fille de Patrick Devers annonce souffrir du syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas un problème de légitimité parce que ça n'a rien à voir avec mon père, a déclaré la comédienne. C'est plutôt que je viens d'une famille d'Intelios et que j'étais la seule à avoir une scolarité catastrophique. Un sentiment d'infériorité qui l'a suivi toute son enfance, et qu'elle traîne encore aujourd'hui, à 42 ans. Lola Devers, je me sentais bête dans leur regard, je voyais bien que j'étais un problème, je me sentais bête. Je me traîne cela encore aujourd'hui. Je n'ai toujours pas confiance en moi, a franchement déclaré Lola Devers. Et la star du petit écran l'avoue, ce syndrome de l'imposteur a un impact direct sur sa vie personnelle, notamment sur sa décision de ne pas avoir d'enfant. Avec tout ce que Jay traversait, je me sens mal à l'aise sur ce terrain-là. J'aurais trop peur de ne pas être une bonne mère. Je suis comédienne, donc je peux être sacrément égoïste, je n'ai pas envie de faire subir ça à un enfant, avait-elle déjà confié il y a un an dans les colonnes de Voici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501